Salut Sébastien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment être sur la première page d'Airbnb et on va voir aussi comment y rester. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais ces derniers temps, clairement Airbnb a changé la page d'accueil de son site internet. C'est vrai qu'aujourd'hui, et au moins, dans cette vidéo, il parle beaucoup des réfugiés, tu as un gros bandeau par rapport à ça. Mais c'est surtout qu'en dessous, on voit bien qu'aujourd'hui, Airbnb, la manière de présenter les différents appartements. Auparavant, on a accédé tout de suite au moteur de recherche, c'est-à-dire qu'on cherchait tout de suite un appartement. Aujourd'hui, plus du tout, en fait, ils vous proposent tout de suite des appartements qui ne sont pas très loin de votre logement. C'est-à-dire qu'en fait, par rapport à la géolocalisation où vous êtes, tout simplement, il vous fait des propositions de logements qui devraient correspondre et qui ne sont pas très loin de chez vous. Pourquoi ils font ça ? Tout simplement parce que suite à tout ce qui s'est passé ces dernières années, notamment à travers la crise du Covid, c'est vrai que Airbnb, ce qu'il a compris, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne cherchent pas forcément à voyager très très loin. Ils cherchent surtout un appartement peut-être pour aller travailler ou peut-être pour passer un court séjour ou peut-être même un séjour plus ou moins long puisqu'on le sait aussi que les locations moyennes durées ont plutôt tendance aujourd'hui à être en forte augmentation. Et donc du coup, bien évidemment, il va vous proposer des appartements qui ne sont pas très loin de chez vous parce que son idée, tout simplement, c'est de vous proposer un logement qui va correspondre à vos futures attentes. Donc c'est pour ça que la page d'accueil est complètement changée. Et ce qu'on voit par rapport à ça, et justement, c'est pour ça que je te fais cette vidéo, il reste bien jusqu'à la fin, tout simplement parce que dans cette vidéo, on va voir qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ont changé par rapport à la façon de se présenter sur Airbnb et comment ressortir dans les premières pages d'Airbnb. Mais tout ça, bien évidemment, je vais te le présenter juste après quoi ? Juste après le top générique. Avant de commencer cette vidéo, je vais tout simplement t'inviter à t'abonner à cette chaîne YouTube. si tu ne l'as pas encore fait. Et puis, je vais t'inviter aussi à récupérer une formation gratuite d'une série de 4 vidéos sur comment te lancer dans l'immobilier, dans un business autour de l'immobilier qui s'appelle la sous-location sans crédit bancaire, sans apport. Tu découvriras une formation gratuite d'une série de 4 vidéos à découvrir en bas de cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment se placer en première page sur Airbnb et comment surtout y rester. Pourquoi la première page ? Tout simplement parce qu'on le sait, la première page, c'est celle-là qui va clairement faire toute la différence. C'est la même chose quand tu es sur Google, c'est la même chose quand tu es sur Amazon. C'est à peu près pareil. Tout le monde a son algorithme. Et donc, bien évidemment, le principe, c'est d'être dans la première page. Alors, comment savoir si on est déjà sur la première page ? Alors, tu vas me dire, il suffit que j'aille voir. Non, déjà, premièrement, ça, ça ne marchera pas. Parce que généralement, tu ne navigues pas en ce qu'on appelle en navigation privée. C'est-à-dire que du coup, ton ordinateur va capturer le cache et va capturer l'historique de navigation, mais aussi les cookies. Et donc, tout simplement, Airbnb s'en inspire. Et donc, si tu as consulté des annonces au préalable, et notamment la tienne, bien évidemment, pour voir si c'était bien référencé, eh bien, tu vas t'apercevoir que du coup, ton annonce va sortir en première page. Tu vas dire, c'est chouette, je suis en première page. Mais pas du tout. Alors, comment savoir ça ? Tout simplement, sur Airbnb, tu as un onglet. Donc en anglais, c'est Insight. Et ensuite, tu iras sur Conversion. En français, ça va être Performance, je crois. Et pareil, Conversion. Et tu verras ici que tu pourras sélectionner, eh bien, tout simplement, si tu as plusieurs annonces, tu pourras sélectionner les annonces en fonction des dates. Et donc, tu auras des statistiques qui vont ressortir. Tu auras notamment ton pourcentage de présence sur la page d'accueil. Tu auras aussi ce qu'on appelle un détecteur, si tu veux, qui va déterminer, eh bien, par rapport aux personnes qui ont visualisé ton annonce, combien sont réellement passées, eh bien, entre guillemets, à l'action, c'est-à-dire combien ont réellement passé réservation. Et donc, tout ça est enregistré sur Airbnb. Donc, du coup, la première page, tu vas le voir comme ça. Tu vas voir, tu vas le découvrir à travers ces paramètres-là pour savoir si tu y es ou pas et combien de fois tu y es. Donc, ça peut aussi te permettre de faire des comparaisons par rapport à d'autres de tes annonces. Mais c'est aussi que dans ces statistiques-là, tu vas récupérer tout un tas d'informations et notamment ce fameux scoring. C'est-à-dire qu'en gros, les voyageurs qui derrière réservent ton annonce, enfin, qui voient ton annonce, eh bien, est-ce que derrière, ils l'ont réservée ? Donc, tu as un taux qui va s'appliquer, un pourcentage. Et donc, plus ce pourcentage, il est haut, plus, bien évidemment, tu l'as compris, eh bien, Airbnb va chercher à te placer en première position. Et pourquoi ? Tout simplement parce que l'objectif d'Airbnb aujourd'hui, c'est de proposer tout de suite la bonne annonce au bon voyageur. C'est-à-dire qu'un voyageur qui arrive sur Airbnb, son objectif Airbnb, c'est tout de suite de lui proposer la meilleure annonce qui doit correspondre à peu près à ses intentes et qui donc a de très fortes chances d'être réservée. Pourquoi ? Parce qu'Airbnb ne veut pas perdre son client. Le client arrive sur la plateforme et le pire qui peut lui arriver, c'est qu'il quitte la plateforme. C'est le pire qui peut lui arriver, c'est-à-dire qu'il aille comparer sur Booking, sur Agoda ou sur d'autres plateformes. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il détermine les annonces qui sont présentes sur la plateforme, donc ton annonce, il détermine finalement un genre de scoring pour savoir, eh bien, est-ce que ton annonce, quand elle est consultée, derrière, quel est le taux de transformation ? Est-ce que la transformation se fait beaucoup plus rapidement qu'une autre ? Et donc, bien évidemment, il va avoir tendance à proposer plus son annonce qu'une autre. mais ce qu'on sait aussi, c'est que bien évidemment, au bout d'un moment, il aura épuré, on va dire, toutes les meilleures annonces entre guillemets, c'est-à-dire qu'après, il va du coup rétrograder. Bien évidemment, si tu as des annonces qui ont toujours des top performances, c'est-à-dire qu'en gros, comment dirais-je, elles ont un taux de transformation qui est supérieur à la moyenne ou qui est supérieur à toi, il va les proposer en priorité. Mais au bout d'un moment, bien évidemment, toutes ces annonces-là vont commencer à se vider, c'est-à-dire qu'il aura épuisé son stock et au bout d'un moment, il va falloir qu'il aille chercher dans les annonces un petit peu en dessous, un petit peu moins, comment dirais-je, qui correspond peut-être un petit peu moins, il va falloir qu'il est présent pour du coup, que le voyageur en ait connaissance. Donc tu comprends un petit peu la logique de tout ça. D'accord ? Alors, il y a plein de choses à savoir. Les photos. Alors, les photos, tu vas me dire, on en reparle, on en a déjà parlé. Oui, 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 oui. Bien évidemment qu'on a déjà parlé, il faut faire les belles photos, etc. Ça, tout le monde le sait. On n'est plus à cette étape-là, il faut faire des photos professionnelles, bien évidemment, blablabla, tout ça, on le sait tous, bien évidemment. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il faut un minimum de 10 photos sur ton annonce pour qu'aujourd'hui, Airbnb considère que tu as vraiment parcouru l'ensemble des pièces dans tous les angles possibles. Si c'est en dessous, malheureusement, ça ne donne pas du crédit à ton annonce. Mais c'est surtout, et ce que je veux te faire comprendre, c'est que les 5 premières photos doivent être révélatrices de ton logement, de la globalité. D'accord ? Ce n'est pas des photos que tu parcours une à une, c'est la première photo, puis la deuxième, puis la troisième, etc., correspondent à des pièces bien spécifiques. Donc, j'avais déjà fait une vidéo par rapport à ça, tu essaieras de la retrouver sur YouTube, j'essaierai de te la partager si j'en rappelle au moment du, comment dirais-je, de la mise en place de cette vidéo. Mais, clairement, on va commencer, si par exemple, tu as un extérieur qui est particulier, on va essayer plutôt de mettre un extérieur. Après, on va essayer de mettre plutôt la cuisine, la chambre, bien évidemment, et puis on va mettre aussi de la pièce de vie. Donc, tu vois, on va essayer vraiment de mettre toutes les, les cinq premières photos vont finalement recouvrir les cinq pièces principales. Très clairement, c'est à peu près ça. Donc, ça, c'est une des choses qu'il faut faire. Mais en fait, il y a autre chose. Tu le sais très bien, quand tu te balades sur Airbnb et que tu fais tes recherches et que tu as toutes les annonces à gauche qui ressortent, en fait, essaie de voir un petit peu comment tu pourrais te différencier de la concurrence. Imaginons, tu n'as pas un super taux de transformation, tu n'as pas beaucoup de visites sur ton annonce, parce que tout ça, c'est pareil, on peut le mesurer. Eh bien, pose-toi la question, qu'est-ce que je peux faire ? Quelque chose qui peut être intéressant à explorer, c'est, imaginons, tu as beaucoup de photos bleues, gris, marrons, et c'est ce qui ressort souvent. Eh bien, toi, c'est pourquoi pas créer la différence et par exemple, mettre une chambre en rouge. C'est-à-dire que, par exemple, mettre un papier peint rouge ou vraiment du rouge, une couleur qui change de l'ordinaire. C'est-à-dire que quand on va parcourir les annonces, le voyageur va parcourir, il va défiler, il y en a une qui a une couleur différente. Donc forcément, son œil va être attiré par ton annonce et donc, il va être tenté de cliquer. Encore une fois, ce que je veux bien te faire comprendre, c'est que Airbnb regarde tout ce qui se passe. Regarde la fréquentation sur l'annonce et les clics qu'il y a sur l'annonce. Et donc, plus il y a de clics, plus tu es, encore une fois, tu rentres dans un ranking plus intéressant qu'une autre annonce. Tu comprends ? En fait, Airbnb va prendre tout ce qui se passe, donc les accès à l'annonce, est-ce que l'annonce a été aussi wishée ? Est-ce qu'elle a été ajoutée dans les favoris ? C'est pour ça que je le dis fréquemment à ma communauté, mais mettez les annonces de vos petits camarades en favoris ou tout simplement partagez votre annonce sur les réseaux sociaux. Communiquez sur votre annonce, pourquoi pas faire un petit peu de publicité au départ. L'idée, c'est bien, si tu veux, que ton annonce soit le plus visible possible parce qu'en fait, il faut bien comprendre que derrière, ce sont les données qui vont être enregistrées par Airbnb. Le fait qu'elle soit ajoutée en favoris, c'est pareil, va rentrer dans les critères parce qu'Airbnb elle a ajouté en favoris, il y a eu pas mal de passages. C'est cool. Ça démontre que l'annonce y a un intérêt et encore une fois, l'objectif, c'est que tu sois la meilleure annonce pour le voyageur concerné. D'accord ? Tu sois le premier à ressortir. Donc ça, c'est une des choses qu'on peut faire. Mais sache aussi, notamment quand tu crées ton annonce, que tu bénéficies d'un booster. C'est-à-dire que le premier mois, Airbnb te donne naturellement un booster pour, parce que bien évidemment, il y a tellement d'annonces sur Airbnb que si, et tu le sais aujourd'hui, les premières annonces qui ressortent, c'est toutes celles qui sont en super host. Ça va peut-être être quelques Airbnb plus et puis ça va être surtout celles qui ont eu des très bonnes notations. Donc des 4,9, 4,8, 4,7 et encore même, c'est plutôt 4,8, 4,9 qui vont ressortir en première. Donc toi forcément, tu arrives sur la plateforme où tu crées ton annonce, c'est déjà présent, mais tu crées ton annonce, bah t'as rien, t'as pas de review, t'as rien du tout, t'as pas de trafic. Bah bien évidemment, Airbnb va te donner un booster. Par contre, ça va être à toi de savoir en profiter. C'est-à-dire pendant ce mois, il va falloir vraiment que ton annonce soit ajoutée aux favoris. Donc communique ton annonce dans différents groupes ou autres, demande aux personnes vraiment de l'ajouter à un favori. Crée la différence, et bien peut-être, il y a tout ce qui est aussi notion d'expérience et d'ailleurs, on voit bien aussi, si on revient et si on fait en parallèle sur la page d'accueil d'Airbnb, tu remarqueras qu'Airbnb aujourd'hui, quand il te propose de faire une recherche, il te propose d'être flexible sur le lieu. C'est-à-dire qu'en fait, il te demande des dates et d'ailleurs, les dates, il te propose aussi si tu es flexible sur les dates. En gros, tu es flexible sur tout. Ce qui veut te faire comprendre par là, Airbnb, c'est qu'aujourd'hui, la recherche des voyageurs, c'est l'expérience. C'est qu'est-ce qu'on va aller faire dans l'appartement ou qu'est-ce qu'on va aller faire dans la villa ou autour. Par exemple, ici, je suis dans une villa. Pourquoi je les choisisse ici ? Parce qu'il y a une expérience particulière, il y a une piscine qui est juste derrière moi. Il ne faut pas que je tombe, sinon la vidéo va s'arrêter là. Et du coup, c'est une expérience particulière et donc, je suis assez flexible parce qu'il y a des personnes qui cherchent plutôt un lieu sympa qui correspond à leurs attentes avec une expérience particulière et donc, bien évidemment, ils peuvent être flexibles sur les dates mais aussi flexibles sur le lieu. D'accord ? Donc, ça veut dire quoi tout ça ? Ça veut dire que concrètement, aujourd'hui, les annonces qu'on crée sur Airbnb, certes, sont dans une ville bien particulière mais comprends bien que des gens peuvent aller dans ta ville rien que parce que ton annonce a quelque chose de particulier que n'ont pas les autres. D'accord ? Que n'ont pas tes concurrents. Et donc, par exemple, si ton annonce, effectivement, allez, je ne sais pas s'il y a un univers particulier dans l'annonce, eh bien, les personnes vont louer ton annonce malgré qu'ils n'aient pas spécialement prévu d'aller dans ta ville au départ. Tu comprends en fait le cheminement de tout ça. Et donc, ce fameux booster, au départ, est super important. Il faut savoir l'utiliser à bon escient parce que si tu, malheureusement, tu ne fais pas le travail, le job attendu par Airbnb, eh bien, tu vas perdre ton scoring. C'est-à-dire que tu ne seras pas bien référencé et ça définitivement. D'accord ? Donc, booster d'un mois. Donc, tu mets le paquet, on ajoute aux favoris, tu fais venir un maximum de trafic sur l'annonce. Il faut vraiment que les photos soient juste exceptionnelles. Comprends aussi que la désignation, la description, c'est une chose. Mais honnêtement, et moi, le premier, quand je réserve des Airbnb, ce que je regarde, ce n'est pas du tout la description. Ce que je regarde, c'est les photos, je regarde les avis, le prix, bien évidemment, et en gros, les équipements. Qu'est-ce qu'il y a dans les équipements ? Et généralement, moi, quand je réserve un Airbnb, c'est parce que j'attends des équipements bien spécifiques. Ça va être par exemple une machine à laver, ça va être peut-être une table à repasser, des choses bien spécifiques qu'on ne va pas forcément retrouver dans un hôtel ou dans un Airbnb standard, classique, ou alors ça va être par exemple une piscine ou ça va être un jacuzzi, etc., un sauna, etc., etc. Donc ça, c'est super important aujourd'hui de bien le comprendre. Donc j'ai fait aussi des vidéos par rapport à ça. Donc du coup, tu as ce fameux booster et tu vas essayer de te placer dans les meilleures positions pour ressortir dans les premières pages le plus souvent possible mais surtout que ton annonce soit présentée le plus souvent possible par rapport aux demandes faites par rapport aux voyageurs. Mais après, il va y avoir autre chose. C'est-à-dire qu'après, ok, au début, tu as ce booster, donc tu vas sûrement peut-être bien faire les choses, tu vas y être, etc. Mais après, il va rester dans le temps. Et il peut arriver ou peut-être qu'au moment où tu verras cette vidéo, eh bien, tu n'es pas bien référencé, tu ne prends pas beaucoup de réservations, tu sens que c'est très mou, tu as été voir ton scoring dans les différents menus que j'ai pu t'expliquer et tu te rends compte que finalement, ce n'est pas fameux. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça ? Eh bien, il y a quelque chose que tu peux faire dès maintenant et qui va t'aider à tout simplement repartir du bon pied. Alors, tu vas me dire, je vais recréer mon annonce. Pourquoi pas ? Mais attention, Airbnb le détecte, c'est-à-dire que ce n'est pas impossible, mais je sais qu'Airbnb le détecte et ça peut être mal perçu, mal vu. Donc, moi, j'ai plutôt une autre astuce pour toi. Cette autre astuce, ça va être tout simplement de mettre ton listing en pause. Tu le mets en pause une journée, deux jours, tu le laisses, tu le mets un petit peu en pause. Tu revois toutes les descriptions. D'accord ? Tu refais tout. Description, le titre, les photos, c'est pareil. Tu rechanges la disposition et tu réactives l'annonce. Et là, tu vas rebénéficier automatiquement d'un léger booster. Alors, je ne suis pas certain que c'est un booster d'un mois, mais tu vas rebénéficier d'un booster sur Airbnb. Et donc, ce que tu vas faire, c'est que là, pour le coup, tu vas tout de suite demander à ce que ta annonce soit wishée. tu vas s'y amener un maximum de trafic sur l'annonce pour faire voir qu'à Airbnb, en fait, l'annonce, elle a été certes coupée, mais coupée dans le bon sens du terme. C'est-à-dire qu'en fait, elle a été retirée du marché et elle est revenue sur le marché et en fait, il y a un fort afflux sur l'annonce. Et ça, pour Airbnb, c'est un signal. Il va se dire, ah, il a coupé l'annonce, il l'a remis sur le marché, il y a eu des changements dans la description, dans les photos, il y a eu des gros changements et en plus de ça, on s'aperçoit que l'annonce a de l'intérêt. Et là, tu rebénéficies automatiquement d'un booster. Tu comprends ? Et donc, ça peut te permettre à toi aussi de revenir dans la course puisque c'est bien ça aujourd'hui l'objectif. Autre chose par rapport à l'annonce, dans les titres, mais bon, ça, j'en ai déjà parlé plein de fois, les titres, on va éviter de redire que dans l'appartement, c'est un deux chambres ou un trois chambres ou un studio, on le sait déjà tout ça. On va essayer par contre d'utiliser des adjectifs. Je vais y arriver, je vais y arriver. Des adjectifs. Ouais, on va vraiment éviter, enfin, c'est pas qu'on va éviter, c'est qu'on va mettre des adjectifs, tu vois, j'y arrive vraiment pas, j'ai vraiment du mal sur ce mot, tout simplement pour donner du sens. Donc, ça va être par exemple lumineux, cosy, ça va être, je sais pas, par exemple, suite, enfin, on va donner vraiment un adjectif à chaque fois à notre lieu et aussi, moi, ce que j'aime bien maintenant, c'est lui donner un petit nom. Un petit nom sympathique. Comme ça, du coup, ça donne une identité, tu comprends ? Le logement, c'est pas un studio classique comme tu loues partout, c'est un studio avec une identité. Il y a quelque chose qui a été créé là-dedans. Et ça, c'est le point de départ. Alors après, il faut que ça suive, bien évidemment, tout ce qu'il y a dedans. Mais c'est le point de départ, c'est vraiment le titre. Et je te le disais tout à l'heure, donc les photos, le prix, bien évidemment, les reviews, mais il y avait aussi, effectivement, je ne l'avais peut-être pas dit tout à l'heure, c'est le titre. Bien évidemment, le titre fait partie des critères de sélection pour un voyageur. Une fois que ton annonce a été, d'une fois qu'on a fait tout ça, après, effectivement, la seule chose qui va, la suite de tout ça, c'est quoi ? C'est les reviews. Ça va être donc les avis voyageurs, les commentaires. Et donc là, bien évidemment, il va falloir obtenir un maximum de bons avis parce que sinon, malheureusement, tout le travail qu'on a été fait en amont sera complètement perdu. Et d'ailleurs, je te le dis aussi, très clairement, si à un moment donné, tu avais des mauvais avis pour tout un tas de raisons, ça m'est déjà arrivé, eh bien moi, je te le dis, recrée ton annonce et repars de zéro. Alors, ça a un coût, j'entends, un coût financier, mais ça a un coût, franchement, de recréer une annonce. Mais malheureusement, à un moment donné, il faut bien se poser la question de qu'est-ce qu'on fait. Alors, on recrée l'annonce, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, mais pas n'importe comment, c'est-à-dire qu'on va essayer de changer quelque chose, d'accord, qui fait que, faire comprendre aux voyageurs mais aussi à Airbnb que derrière, eh bien certes, on a refait l'annonce, mais pour une bonne cause parce que derrière, il y a telle ou telle chose qui est arrivée dans le logement. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle t'a plu. Tu n'hésiteras pas à la commenter, tu n'hésiteras pas à lâcher le pouce bleu aussi si celle-ci t'a plu, clairement. Tu la commentes, tu n'hésites pas à me dire comment tu fais, les différentes pistes, tu as des questions aussi par rapport à ça, bien évidemment. J'espère que cette vidéo, vraiment, elle t'a plu. Tu le sais, vouloir changer de vie, c'est bien, mais le faire, c'est encore mieux. On va se quitter et je vais te souhaiter beaucoup de succès et allez, on ranque sur la première page d'Airbnb. Go, 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 go !